Chirac, c'est le dernier géant des hommes politiques de l'après-guerre. C'est aussi un homme de paradoxe qui cachait sa culture. On découvrira sur le tard qu'il était passionné par les arts premiers. Ça n'était pas une posture. C'est un homme surtout qui a été méprisé au début de sa carrière, méprisé par Giscard, méprisé par Mitterrand, qui va le battre à plate couture en 1988. Méprisé par Balladur qui le trahit et qui finalement va le faire gagner. Parce que c'est dans cet isolement où il est soutenu seulement par quelques fidèles comme Jean-Louis Debré que Jacques Chirac se retrouve, se ressource, et tel poulidor que les Français adorent, les Français adorent les losers en fait, il retrouve la force en lui pour se présenter contre Balladur et pour le battre. Alors là, c'est une deuxième époque qui commence. Le Chirac président devient le père de la nation. Il va quand même faire quelques gaffes comme la reprise des essais nucléaires qui n'est plus acceptée, notamment dans le Pacifique Sud, où la France a laissé de mauvais souvenirs avec l'affaire du Rainbow Warrior. Et puis surtout, il va décider d'affirmer son pouvoir régalien quand, après cette nouvelle gaffe de la dissolution qui donne le pouvoir à Lionel Jospin, il reprend la main sur le pouvoir régalien. Il reprend sa main en Israël, où il fait un esclandre face à l'État hébreu qui voulait finalement l'empêcher, empêcher et le ligoter dans sa politique pro-arabe. Il reprend la main également avec cette anecdote, enfin, c'est plus que cette anecdote, la reprise du pont de Verbania par les soldats français qu'il a exigé au chef d'état-major des armées, l'amiral Langsad, qui s'était laissé enfermer, selon lui, dans le dispositif ONU. Il va également, et à l'inverse de cette posture militaire, être très réticent et même complètement hostile à la volonté d'invasion de l'Irak par George W. Bush. Par le plus grand des hasards, le 11 septembre, il est à Rennes, mais le 13, il est le premier chef d'État occidental qui avait une visite officielle prévue aux États-Unis. Il rencontre George W. Bush à la Maison-Blanche, lequel ne va évidemment pas l'écouter. Mais quand on voit aujourd'hui le chaos dans lequel il a plongé, lui et les néo-conservateurs du Moyen-Orient, on peut considérer que cette vision prophétique de Jacques Chirac était la seule qu'il fallait tenir et l'honore grandement.